Soit bien pour les nouveaux ministres qu'on présente leur nomination comme ça, que réhabilitation, récompense, sur des questions comme ça. C'est des questions de sécurité et de défense et ces questions-là demandent une certaine confidentialité. C'est pourquoi je ne peux pas me permettre, comme les gens dont tu parles, me permettre de donner des jugements de valeur sur des questions-là. Mais ce qu'on peut retenir, si c'est pour les réhabiliter, si c'est pour récompense des services rendus, ce n'est pas bien du tout parce qu'à partir du moment où vous incarnez l'État, vous devez incarner l'intérêt général. Aussi bien pour l'armée, aussi bien pour les magistrats que pour autre chose. Il y a eu l'histoire du magistrat-là et puis la décision de la cour du conseil de la magistrate qui a été annulée. Maintenant, si ça entre dans ce cadre-là, parce que ce magistrat-là, dans ce cadre de son travail, avait fait une décision qu'il ne l'avait pas arrangée, je pense que c'est une erreur fondamentale. Alors, d'ailleurs, l'Alliance pour la République a, dans un communiqué, condamné le procédé. Des magistrats aussi sont montés au créneau pour dire qu'il ne faut pas inaugurer une ère d'illégalité. La décision a été souverainement prise par l'ancien président de la République, Mackay Sall, et elle devait peut-être être changée à la suite d'une réunion du conseil supérieur de la magistrature. Et donc on reproche au président Sall d'avoir été inélégant, d'avoir pris des décisions majeures, qui impactent le fonctionnement d'une juridiction très importante, dans une phase où il devait juste s'évertuer à évacuer les affaires courantes. J'en reviens aux fondamentaux du métier. Une décision inélégante, c'est un commentaire. La seule question, c'est est-ce que c'est légal ou pas ? C'est la seule question. Est-ce qu'il avait la légitimité pour poser cet acte-là ? Mais bien sûr, il est président de la République du Sénégal jusqu'à la passation de services. Le 1er avril, si on était attaqué par un pays voisin, que doit faire le président ? Le 1er avril, il ne doit pas défendre le pays. Le 31 mars, il ne doit pas défendre le pays. Le 31 mars, il ne doit pas défendre le pays. Le 31 mars, il ne doit pas défendre le pays. Parce que finalement, il n'est qu'enfin de mandat. Il faut que les gens se fient à la légalité. Macky Sall est président de la République jusqu'au 2 avril, jusqu'à la passation de services. La réunion du Conseil supérieur de la magistrature a eu lieu le 31 mars. Comme Lengawakh, il y a des gens qui avaient commencé à dire « Oui, c'est lui qui avait, quand la DGE avait pris une décision de ne pas inscrire, c'est lui qui a empêché. » Bon, ça veut dire que si c'est pour ça que le président de la République a annulé le décret, comme je dis, il faut que nous évoluions. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous êtes président de la République, vous êtes le gouvernement, vous gérez l'intérêt général. Vous ne pouvez plus vous permettre de gérer un certain nombre de... de régler des questions qui relevaient de vous quand vous étiez dans... ou quand vous étiez dans l'eau.